Les amis bienvenue dans le merveilleux monde virtuel de Zwift. Zwift qui d'ailleurs ne sponsorise pas du tout cette vidéo et donc vous voyez qu'il n'y avait plus du tout de budget pour les effets spéciaux. Bref je vous propose aujourd'hui une petite découverte de Zwift qui, si tu ne connais pas, répondra peut-être à tes questions et si tu connais déjà et ben écoute n'hésite pas à me bâcher en dessous là dans les commentaires si je raconte trop de conneries ou juste à me donner ton avis et à apporter un complément d'info qui pourra profiter à tout le monde. Bon allez on arrête les effets spéciaux et je vous explique tout ça en moulinant tranquillement. Alors pour résumer hyper simplement Zwift c'est un petit peu un jeu vidéo où tu vas remplacer ta manette par ton vélo et où tu vas faire couler des litres de véritable transpiration. Dans Zwift tu vas pouvoir enquiller les bornes dans un sympathique univers en 3D, les graphismes sont corrects et tout ça sans avoir besoin de gérer ta direction ou de faire attention au bagnole. Du coup ça manque quand même de pas s'embrouiller avec cette espèce de connard là qui t'a frôlé la gueule parce que soi-disant les cyclistes respectent rien et tout ça. Tout ça parce qu'il a vu trois branleurs griller des feux rouges ou m'a mis rouler sur le trottoir. Bon et qui dit en ligne 10 multijoueurs et dans Zwift et bah on peut rouler avec tout plein de gens de partout dans le vrai monde. Ça c'est vraiment un truc sympa c'est qu'on peut soit se balader soit faire des courses avec les autres en étant là tout seul chez soi. Il y a cet aspect communautaire, cet aspect social qui est vraiment une force du truc. Au delà de cet aspect jeu, simulation ou tout ce qu'on veut, Zwift c'est aussi un véritable logiciel d'entraînement avec des solutions là-bas pour devenir plus meilleur. Pour terminer cette rapide présentation il faut savoir que Zwift a été créé à l'origine pour les cyclistes mais qu'il est maintenant ouvert aux coureurs avec en gros tout pareil mais j'ai pas testé donc je vais pas en parler plus que ça. Juste un truc qui m'a fait marrer là il y a des endroits où au lieu d'avoir des pistes cyclables comme dans le vrai monde et bah on a des pistes piétons ou piétonnables enfin je sais pas vous me direz ce que vous préférez. Et ça y est là je commence à bien goûter. Alors pour venir s'amuser sur Zwift et bah il va falloir revenir plusieurs choses. Déjà forcément et bah il faut un vélo qu'on va monter sur un home trainer de préférence connecté pour profiter au mieux de toute l'expérience d'immersion et des fonctions d'entraînement proposées. Parce qu'en fait l'home trainer connecté et bah déjà il a des capteurs pour envoyer à Zwift des infos sur la puissance et la cadence et tout ça c'est utilisé notamment pour avoir la vitesse de notre personnage. Surtout sur ce genre de home trainer la résistance va s'ajuster automatiquement genre quand ça monte et quand ça descend. Par exemple il y a le Elite Sweeto là que je suis en train d'utiliser et dont la vidéo de test vous a beaucoup plu. Bon pour celles et ceux qui ne l'auraient pas encore vu je vous l'armer quelque part par là. Maintenant faut savoir que ça peut aussi fonctionner avec un home trainer des plus basiques. Il faudra juste avoir soit un capteur de vitesse soit un capteur de puissance. Alors du coup juste avec ça je pense que ça donne pas accès à toutes les fonctions et faudra éventuellement faire varier manuellement la résistance mais au moins ça permet de débarquer dans Zwift sans reclaquer trop de tune. Ensuite il va nous falloir une machine sur laquelle faire tourner l'application et de préférence quelque chose de pas trop trop pourri parce que sinon on va avoir le droit à des ralentissements surtout quand il ya beaucoup de monde de connecter en même temps. Alors ça peut être un ordinateur sous Windows ou macOS par contre ils n'ont pas été foutus de sortir une version Linux. C'est pour ça que dans l'intro de cette vidéo on voit brancher un smartphone et taper une petite commande histoire d'avoir quand même Zwift là sur mon écran de PC. Là j'en vois déjà qui vont venir me dire bah tu peux l'installer dans une machine virtuelle ou le faire tourner avec Wine et tout ça blablabla. Ouais et bah j'ai voulu essayer et en fait bah non il n'y a rien qui a voulu marcher. Bref autrement ça fonctionne aussi sur smartphone et tablette que ça soit sous Android ou iOS ainsi que sur les Apple TV. Alors juste là attention pour Android ça n'a pas l'air de pouvoir s'installer sur tous les appareils. Maintenant pour tout ce petit monde puisse communiquer il faut que la machine ou Zwift est installée soit équipée d'une connexion Bluetooth ou d'une connexion hand plus. Le Bluetooth on en a sur tout ce qui est smartphone et tablette et maintenant de plus en plus sur les ordinateurs récents. Le hand plus bah faut acheter un petit récepteur. En gros ça ressemble à une clé USB et de ce que j'ai vu bah on en trouve à tous les prix. Si vous voulez jeter un oeil là je vous colle des liens dans la description. Par contre ne me demandez pas s'il vaut mieux du Bluetooth ou du hand plus là j'en sais absolument rien et je pense que c'est surtout à voir en fonction de la compatibilité avec ses capteurs. Genre là mon home trainer il fait les deux mais j'ai aussi une ceinture cardio qui elle n'est que hand plus et du coup bah comme j'ai que du Bluetooth j'utilise là le partage de la fréquence cardiaque de ma montre. Voilà petite astuce si vous avez une montre qui fait ça et en général ce sont les montres avec capteurs de fréquence cardiaque optique. Allez et tant qu'on est dans les astuces et bah chez Zwift il y a un truc que je trouve qu'ils ont vraiment super bien pensé. Ca peut arriver qu'on ait ni Bluetooth ni hand plus sur son ordinateur et donc là bah on va utiliser l'application Zwift compagnon qui est installée sur le smartphone. Cette appli en gros elle sert de télécommande pour le jeu on peut aussi s'inscrire facilement à des événements envoyer des messages aux autres et tout ça mais là ce qui nous intéresse c'est qu'elle va servir de pont entre les capteurs si bien sûr ils sont en Bluetooth et l'ordinateur. Pour ça bah c'est facile il suffit d'activer le Bluetooth du smartphone et de le connecter au même réseau que l'ordinateur donc en gros la box internet et puis voilà bah ça fonctionne. Et internet justement et bien c'est le dernier ingrédient pour pouvoir faire tourner Zwift parce que bah c'est uniquement en ligne. Bon qu'on soit clair je vais pas tout vous détailler sur le comment qu'on fait ci ou ça parce que sinon ça serait vachement long et puis bon normalement vous avez des petits yeux vous avez des petits doigts pour finir de voir tout ça par vous même. Ici là je suis sur la version android mais a priori bah c'est pareil sur tous les systèmes. Donc quand on démarre on a l'écran d'accueil avec à gauche bah des infos ou des missions, ça j'ai pas encore trop regardé mais en gros bah c'est genre faut rouler de temps de borne pour gagner tel truc. Au milieu on peut tout d'abord choisir son parcours et on a le choix parmi six mondes dont Watopia qui est le monde fictif de Zwift avec une bonne variété de paysages. Enfin pas tout à fait fictif puisque Watopia prend plus ou moins la forme et les coordonnées GPS de la petite île de Bany dans le Pacifique Sud. Ça fait qu'on peut la retrouver sur une carte et ça permet par exemple d'exporter tout ça sur Strava. On y trouve aussi l'Alpe du Zwift qui est une réplique de l'Alpe d'Huez et que je ne peux pas vous montrer là car je ne l'ai pas encore grimper. Watopia c'est le seul monde accessible de manière permanente et pour les cinq autres on est sur des choses du genre Londres, New York et compagnie qui reproduisent soit de vrais circuits de course soit qui sont des adaptations plus ou moins réalistes de la zone. Genre à New York, là on se balade sur des passerelles transparentes qui passent au dessus de Central Park. Le truc c'est que là tous ces mondes ne sont pas accessibles en même temps et en général on a le choix entre deux ou trois par jour en fonction du calendrier qu'on va retrouver là en bas à droite. Dans tous les cas là il y a le choix entre plusieurs parcours qui sont plus ou moins longs avec plus ou moins de grimpettes mais il faut savoir qu'une fois la partie lancée on peut quand même changer de direction et aller se balader un petit peu ailleurs. Ensuite là juste en dessous on a les entraînements et là ça propose différents trucs avec tout d'abord le test FTP qui permet de bien calibrer la suite et de savoir dans quelle catégorie s'inscrire pour les événements. Et puis on a des séances d'entraînement préconçues ou carrément des plans sur plusieurs semaines et bien sûr on peut aussi créer ses propres séances. On peut voir en dessous une liste de personnes en train de Zwift, dont nos potes, qu'on peut rejoindre directement sur leur sortie. Dernier truc à droite la liste des événements mais là je trouve ça bien plus clair et facile à utiliser avec l'appli Zwift Company. Ces événements ce peut être des sorties groupées ou des courses et quand je parlais de catégorie et bah c'est pour se classer avec des gens de même niveau et éviter de se faire lourder après seulement trois petits tours de pédale. Il y a aussi moyen d'organiser des meet up et ça en gros on va dire que c'est simplement de la sortie entre potes. Pour résumer on a donc trois manières de jouer à Zwift avec les sorties simples, les entraînements et les événements. Et bien sûr tout le monde aura remarqué qu'ils n'ont pas été foutus de traduire complètement l'ensemble en français. Si tu ne butes pas un mot d'anglais ça peut te faire un petit peu chier. Bon concrètement là une fois qu'on a lancé la partie en pédale pour avancer et mis à part pendant les entraînements où c'est désactivé, quand on grimpe et quand on descend ça va ajuster la résistance du home trainer histoire de bien simuler le parcours. Ça fait même l'aspiration quand on est dans la roue de quelqu'un et franchement je trouve ça assez génial. Le pourcentage de la pente s'affiche au niveau de la carte mais j'ai toujours un petit peu de latence entre ce qui est affiché et là où j'en suis vraiment. Ça vient peut-être de mon téléphone que j'utilise qui quelquefois a un petit peu de mal à suivre. Sous la carte on peut voir défiler le profil du parcours avec les emplacements des débuts et fins justement de ce parcours ou des débuts et fins de segments genre sprint et côte chronométrée. C'est moyennement bien foutu parce que ça va un coup dans un sens un coup dans l'autre et souvent c'est caché par les messages des Zwifters à proximité qui apparaissent juste en dessous. D'ailleurs là je repense, l'autre jour il y a même un mec qui a spoilé la Casa de Papel à la saison 4 juste au moment de la sortie en disant que dans l'épisode 6 il y a de *** qui meurt. Alors je parlais des sprints et des côtes chronométrées. Ce sont des zones là matérialisées soit par des lignes clignotantes soit par des arches et dans lesquelles on a un petit classement qui se fait. C'est un peu une sorte de mini jeu et en haut de l'écran là pendant qu'on est dedans et bien on voit une estimation de notre temps d'arrivée. Du coup même si on partait là juste pour rouler un petit peu tranquillement bah c'est très con mais en général on se laisse prendre au jeu et on tartine un peu. D'ailleurs c'est comme quand quelqu'un nous passe devant et que ça nous dit de combler l'écart, bah franchement on a juste tendance à vouloir le rattraper. On peut voir là que certains GUS ils ont une sorte de tablette là devant eux, ça veut juste dire qu'ils sont en train de faire un entraînement. Aussi là si la vue nous plaît pas, bah on peut changer l'angle de la caméra et aussi prendre des captures d'écran soit directement avec les raccourcis en bas, soit toujours avec l'appli Zwift Compagnon. Pour ma part j'aime beaucoup la vue à la première personne, je la trouve un peu plus immersive que les autres. De temps en temps on a un message là qui s'affiche en haut pour nous dire qu'on a reçu un ride-on. Un message encore une fois qui est doté d'une traduction totalement parfaite. Et donc le ride-on bah c'est l'équivalent d'un like, d'un j'aime, d'un pouce bleu ou tout ce genre de trucs. Allez pour vous entraîner, commencez donc par donner un maximum de ride-on à cette vidéo avec le petit bouton là qui juste en dessous. Souvent là quand on passe sous une arche, soit à la fin du parcours, soit à la fin d'un segment, on reçoit un power-up. Un power-up c'est une sorte de bonus un petit peu à la Mario Kart et ça permet par exemple d'être plus léger, plus aérodynamique ou de gagner de l'expérience. Cette expérience bah comme dans beaucoup de jeux elle permet de gagner des niveaux. En haut de l'écran on voit la barre se remplir à coup de 20 points par kilomètre et on en gagne aussi bah quand on complète des accomplissements, genre finir un parcours ou atteindre une certaine vitesse ou quand on fait des entraînements. Quand la barre est pleine on grimpe donc d'un niveau, ce qui permet de débloquer de nouveaux équipements virtuels pour personnaliser son avatar ainsi que l'accès à de nouvelles zones. Genre pour l'alpe du Zwift dont je parlais au début, et bien faut être niveau 12 pour pouvoir se le fader. Voilà donc en fait concrètement bah ça sert pas à grand chose mais c'est quand même cette gamification qui rend Zwift fun, qui fait qu'on se laisse prendre au jeu, et qu'on en veut toujours plus. Donc ces équipements virtuels on peut les mettre via le menu et d'ailleurs bah dans ce menu on veut aussi trouver les paramètres. Le seul truc c'est que tout ça bah ce n'est accessible qu'une fois que la partie est lancée. Je trouve ça très con, certains trucs devraient être dispo dès l'écran d'accueil. Bref on peut choisir son maillot, ses chaussettes, le truc qu'on a sur la tête et même la tronche de notre bonhomme. Tiens vous me direz dans les commentaires là si moi et mon moi virtuel, on se ressemble ou pas du tout. Il y a aussi des équipements qu'on peut recevoir soit en participant à des événements, soit en entrant des codes quand on est sur ordinateur, enfin en tout cas sur smartphone je ne sais pas trouver comment faire, et aussi tout simplement en reliant son compte Astrava, Garmin et compagnie. Ensuite on voit encore un autre compteur en haut de l'écran. Là les petites gouttes ce sont des drops et pareil on les accumule en roulant. Ça représente nos lits de surversée et ça permet là dans le dropshop d'acheter des vélos ou des roues pour pousser encore un peu plus la personnalisation et je crois que ça influe aussi un peu sur la vitesse du personnage. Bon alors là attention, j'accuse personne mais bon on est dans un jeu donc qui dit jeu dit il y a toujours des gens pour gruger histoire de dire qu'ils sont tout en haut du classement. Après on est d'accord ça sera chacun avec sa conscience. Juste que j'ai vu une vidéo là d'un ancien cycliste pro qui s'appelle Romain Feillu, je vous la met dans la description et franchement ça me fait bien délire. Le mec nous montre qu'on peut jouer à Zwift sans se fatiguer avec juste une essorose à salade et un capteur de vitesse. Franchement, allez voir, ça vaut le coup d'œil. Bon je ne suis pas un expert du vélo et tout ça mais je pense que comme toute bonne chose à Zwift il faut juste savoir ne pas en abuser. Parce que bon là sur home trainer on transpire comme pas possible donc perte de flotte et de sel minéraux et il y a un moment où on a beau recharger ça ne suffit pas forcément à compenser les pertes. Alors autant qu'on enchaîne les séances balades même un petit peu longues sans trop forcer ça doit le faire. Maintenant quand on commence à se la jouer sortie entre potes tous les jours à se tirer la bourre ou qu'on participe à des courses en y allant à bloc, il y a un moment où ça risque de faire un peu mal. D'ailleurs je crois que le vélo aussi pourrait avoir un peu mal, il me semble que les cadres n'aiment pas trop bien qu'on les bourrine de trop quand ils sont fixés au home trainer. Tout ça ne reste bien entendu que mon avis et ce serait cool qu'on en discute en dessous dans les commentaires histoire d'avoir un petit peu différentes expériences par rapport à ça parce que bien sûr nous sommes tous différents et n'encaissons pas de la même manière. Bon tout ça c'est bien beau mais forcément c'est pas gratuit. Zwift ça coûte 14,99€ par mois mais l'avantage c'est qu'on peut stopper et reprendre l'abonnement quand on veut. Aussi il est évident que si on s'abonne admettons le 8 du mois et bien l'abonnement il va aller jusqu'au 8 du mois suivant. Maintenant la bonne nouvelle c'est que comme pour beaucoup de logiciels payants il y a un essai gratuit. Alors là la durée varie de 25 km sur smartphone à une semaine sur PC et ensuite il y a encore visiblement une semaine avant facturation à partir du moment où on a indiqué un moyen de paiement. Perso là j'ai réussi à me faire 8 jours gratuits avant de devoir activer le mois offert avec mon home trainer. Maintenant chacun fera ses essais et fera en sorte d'optimiser au mieux sa petite période de gratuité. Là je dirais que c'est à chacun de voir en fonction de l'utilisation qu'il va en faire parce que bon c'est pas hors de prix mais c'est pas donné non plus. Perso je trouve ça pas mal, c'est fun, ça casse bien la monotonie des entraînements sur home trainer et puis ça permet de pédaler avec du monde. En plus il y a un truc que je trouve vachement cool c'est que ça t'indique ton nombre de calories perdues en nombre de pizzas que tu peux bouffer. Enfin en nombre de pizzas peut-être plutôt que t'as éliminé. Enfin bref on s'en fout, les pizzas c'est la vie et le chocolat. Maintenant aller sur Zwift juste histoire de pédaler pour pédaler surtout sur de longues séances, là je suis pas totalement convaincu de l'intérêt. C'est cool ça va changer la résistance du home trainer de temps en temps mais ça j'ai envie de dire on peut aussi le faire juste avec son compteur GPS ou avec la petite manette pour les trucs un petit peu moins modernes. Là je me suis déjà fait des séances de 2h ou 3h et clairement j'ai maté un film et des vidéos YouTube parce qu'il y a un moment voir des arbres en 3D en continu c'est fun mais c'est pas non plus le kiff absolu. Par contre utiliser Zwift pour son aspect social histoire de pouvoir rouler avec des potes ou de faire des courses et surtout si on l'utilise pour ses fonctions d'entraînement là je pense qu'on est sur un truc vraiment intéressant. Moi je suis pas du tout plein d'entraînement et compagnie mais là je crois que je vais me laisser tenter histoire de pas faire juste des séances tout le temps ultra longues et surtout de pouvoir tirer un vrai bénéfice du temps passé sur le home trainer. Là je découvre Zwift et fait cette vidéo alors que nous sommes en plein dans ce magnifique confinement et il est clair que comme tout le monde en fait je préférerais juste pouvoir rouler dehors. En attendant bah franchement ça dépanne bien et je pense que je reprendrai l'abonnement quand on arrivera sur l'hiver ou si la météo elle est vraiment trop grave. Voilà je pense que j'ai bien dégrossi ce qu'était Zwift et j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas bah n'hésitez pas à la liker et à la partager et puis surtout abonnez-vous à la chaîne parce qu'on est bientôt 10 000 et ça c'est super cool. Bon ok pas encore tout à fait 10 000 mais c'est justement pour ça qu'il faut s'abonner. Allez sur ce je vous fais des bisous et je vous dis à bientôt ! Sous-titrage ST' 501